Au conseil de Prud'homme, le délégué du personnel était le seul à venir recueillir le délibéré. Michelin est condamné pour licenciement abusif et doit verser à 57 anciens salariés des indemnités entre 11 000 et 45 000 euros en fonction de leur ancienneté. Un jugement qu'ils espéraient. Soulagé d'avoir cette décision aujourd'hui, qui va bien dans le sens où pour nous c'était pas un licenciement économique mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc on obtient un gars de cause aujourd'hui. On verra la suite si Michelin fait appel de la décision. Mais bon, je pense que comme d'habitude, ils feront appel. Michelin avait licencié entre 2014 et 2015 plus de 160 salariés pour motif économique, c'est-à-dire sous prétexte que l'entreprise devait se réorganiser pour rester compétitive au niveau européen. Sauf que selon les Prud'hommes, le péril de compétitivité à prendre en compte au niveau mondial est inexistant. C'est un groupe qui va bien, qui entend aller de mieux en mieux, mais que pour autant on ne peut pas alléguer de tous les motifs, et en l'occurrence d'un motif économique qui doit s'entendre encore une fois dans des cas très précis qui sont imposés par la loi et puis après par les juridictions. Donc oui, c'est une petite sorte de rappel à l'ordre en disant qu'on ne peut pas tout faire. La direction de Michelin nous a déclaré qu'elle examinera en détail le jugement afin de déterminer si elle fera ou non appel de la décision. Elle a jusqu'à fin janvier pour le faire. Dans ce cas, l'affaire sera jugée à la Cour d'appel d'Orléans.